Coucou, aujourd'hui on va se préparer ensemble, aujourd'hui je vais encore vous ranger avec une copine. J'étais dans ma douche tout à l'heure et j'ai pensé à un truc que je vais vous raconter, c'est le plus gros effet papillon de toute ma vie. Je trouve que c'est une belle histoire dans ma vie et c'est important d'en parler, des bons souvenirs comme ça. En gros toute ma vie j'ai été dans des établissements publics, donc au collège j'étais dans un collège public et j'étais une très très bonne élève au collège. J'avais genre 18-19 de moyenne, je travaillais bien, j'avais vraiment des très bonnes notes, j'ai eu brevet mention très bien. Et il se trouve qu'en quatrième je trouvais un copain avec qui je suis restée pendant deux ans. On était ensemble aussi en troisième, au moins il fallait choisir son lycée pour l'année prochaine. Sauf qu'en gros lui, sa maman elle voulait qu'il aille dans un lycée privé qui est dans la ville d'à côté de chez nous. Moi j'étais supposée aller dans mon lycée de secteur, donc qui était un lycée public. Ça tenait qu'à moi, j'aurais kiffé aller dans le lycée privé dès le début pour être avec mon copain parce que j'étais grave amoureuse et tout. Donc voilà, moi je voulais trop mais ma mère elle voulait pas parce que j'avais jamais été dans le privé et tout. Et puis elle voyait pas l'intérêt. Et ce qui s'est passé, et c'est là où c'est vraiment le truc, genre c'est un tout petit hasard qui a changé toute ma vie. Un jour il y avait les réunions de parents-profes, donc en troisième, ma mère avait un rendez-vous plus tôt avec ma prof d'anglais. Et finalement, c'est la maman de mon copain de l'époque qui est passée juste avant ma mère. Donc au rendez-vous juste avant avec ma prof principale. Et il se trouve que du coup, la maman de mon ex-copain avait parlé du projet de mettre du coup mon ex dans le lycée privé et tout. Parce que notre lycée de secteur, il était pas non plus ouf ouf, vu que c'était un très bon lycée privé et tout. Et du coup, comme ma maman est passée au rendez-vous juste après et que j'étais une bonne élève, ma prof a dit à ma mère, il faut absolument mettre Armel dans ce lycée privé et tout, si vous en avez l'opportunité. Parce que dans un lycée privé, elle travaillera plus et comme ça, elle pourra exploiter ses compétences à fond. Du coup, elle en avait grave parlé avec ma prof. Et le soir même, ma mère m'avait dit, bah en fait, ça serait peut-être bien qu'on me mette dans ce lycée privé et tout. Et moi, bah ni une ni deux, comme il y avait en plus mon ex et tout, bah je me disais, bah oui grave, moi j'ai trop envie d'y aller et tout. Ma mère, c'était plutôt dans un but scolaire, genre que je continue de garder un bon niveau et tout, que je continue de bien travailler et que je sois bien encadré et tout ça. Alors que moi, en soi, c'était vraiment juste pour être avec mon mec parce que dans ce lycée-là, je connaissais personne à la base. Et du coup, je me suis retrouvée à la rentrée de seconde dans ce lycée où je connaissais personne à part mon ex. Il se trouve que lui et moi, on s'est séparés relativement vite en seconde. Sauf que c'est dans ma classe de seconde que j'ai trouvé ma meilleure amie à l'heure actuelle. Genre, on s'est rencontrées, on était toutes les deux nouvelles dans le lycée. Et on est devenus inséparables, genre vraiment, ça fait six ans qu'on est meilleure pote. Grâce à cette entrée dans mon lycée que je pense qu'à l'heure actuelle, je suis dans l'école dans laquelle je suis parce que c'est quand même une relativement bonne école. Et je pense que je n'aurais pas été aussi bien encadrée et tout pour passer les concours. Je pense que je n'aurais jamais commencé TikTok parce qu'en fait, je vous écris qu'aussi TikTok, j'ai commencé parce que j'ai rencontré un garçon au lycée. Et pendant le confinement, pour l'énergie, j'ai commencé TikTok parce qu'on était embrouillés. Donc bref, c'est aussi là-bas où j'ai eu ma première vraie grosse relation saine et tout. Et grâce à qui j'ai rencontré la plupart de mes potes actuels en fait, genre avec qui je fêtais encore le nouvel an il y a deux jours, c'est des gens de mon lycée que j'ai rencontrées grâce à mon ex. Donc voilà, c'est deux relations qui ont été hyper importantes pour moi dans mon développement personnel, dans plein de trucs que je suis aujourd'hui. Donc je me dis que peut-être que j'aurais vécu complètement différemment si je n'avais pas vécu ces deux grosses relations. Et pareil, quand je vous parlais de mes études, c'est parce que là-bas, on était hyper encadrées sur notre orientation et tout. Et du coup, c'est des profs qui m'avaient parlé de cette école et tout. Enfin, si ça se trouve, je n'aurais jamais entendu parler de cette école, je n'aurais pas fait. Enfin, je ne sais pas. Du coup, si je n'avais pas été dans mon école actuelle, je ne serais sûrement pas partie au Brésil. Je n'aurais pas rencontré Romy, ma meilleure pote, avec qui j'ai fait plein de vacances. Enfin, je ne sais pas en fait, c'est tellement de trucs. Si il n'y avait pas eu ça, je n'aurais pas rencontré la copine avec laquelle je vais boire un café maintenant. Donc du coup, je n'aurais jamais fait ce qu'elle était ouïe de mes Français. Quand on est point, je trouve ça fou qu'il y ait autant de choses qui dépendent d'un tout petit truc. Genre vraiment, ça s'est fait à un truc près parce qu'à la base, ma mère ne voulait pas du tout m'inscrire dans ce lycée-là. Bref, je pense que c'est le meilleur effet papillon de toute ma vie parce que c'est ce qui fait que ma vie et je suis trop heureuse dans ma vie maintenant. Racontez-moi si vous aussi, vous avez des petites histoires un peu comme ça dans votre vie. Je vous fais plein de gros bisous.